Alors, parlons justement un peu de cette histoire de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité. Votre père a été fondateur et président de la Caisse Populaire ici. Alors, comment ça s'est passé toute cette histoire-là? Est-ce que je peux vous donner les notes que j'ai ici? Oui, allez-y. La Caisse Populaire, au début du siècle, c'était une affaire de curé. Ceux-ci voyaient cette institution comme un sauveur des pauvres, face aux usuriers de l'époque. Les plus vieux se souviendront que les mesures sociales qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Donc, il fallait trouver un moyen pour sortir du gouffre les moins bien nantis de la société. La seule alternative, c'était le mouvement coopératif. Voici un bref historique de la Caisse depuis sa fondation à nos jours. M. l'abbé Georges Gagnon, le curé du temps, voyait de bon oeil la fondation d'une Caisse Populaire dans la paroisse. Cela vers 1916. Après le départ de cette dernière, elle a dû fermer ses portes. C'est donc en 1934 qu'on revient à la charge et cette fois pour de bon. La résolution de fondation, datée du 15 juillet 1934, révèle que quelques citoyens de l'époque s'étaient réunis pour former une coopérative de panne avec des moyens très modestes. Après un mois d'opération, la Caisse comptait dix sociétaires et possédait un actif de 92,10 $. 50 ans plus tard, en 1984, cette Caisse compte un actif de 4 millions. En 1934, le maximum consenti sur reconnaissance de dette était de 250 $. Aujourd'hui, il est 50 000 $. En 1938, les dépenses courantes, y compris le salaire de la gérante, se chiffraient à 68 $ pour l'année. M. Ademar Gagnon en devint le premier gérant, tâche qu'il assuma jusqu'en 1936. Comme il avait de la difficulté pour balancer et ne voulant plus continuer, ce dernier demanda à Mme Joseph Tremblay d'en prendre la direction. Mme Tremblay accepte. C'est un travail qu'elle accomplit avec grand soin et beaucoup de minutie. Je deviens donc son bras droit en 1948 et jusqu'à sa retraite en 1968. Connaissant tous les rouages du système, on me donne la fonction de directrice, fonction à laquelle j'y ai consacré toutes mes énergies. Avec les employés qui m'ont bien secondé, de même que les administrateurs en place, nous avons travaillé main dans la main à faire progresser notre institution, à la faire grandir pour le mieux-être de nos sociétaires. Comme le travail devenait le plus exigeant, l'âge et l'heure de la retraite venaient de sonner en 1988, ainsi que pour M. Léopold Rioux, assistant gérant pendant 20 ans. En 1966, la Caisse a eu trois gérants et deux directeurs généraux. Je me suis consacrée au service des sociétaires pendant 40 ans et six mois. De 1988 à 1996, M. Francis Simard est nommé directeur général, après deux ans comme agent mix. Lui succède M. Gilbert Coulombe en 1996. Voici la liste des présidents depuis la fondation à nos jours. M. Joseph Tremblay, 1934-1936, président fondateur M. Émile Desjardins, 1936-1945 Émile Gauthier, 1946-1950 Émile Savard, 1950-1954 Émile Desjardins, 1954-1964 Aux Vines-Normandes, 1964-1973 Paul-Émile Turcotte, 1973-1989 M. Gilles Pelletier est président depuis 1989 Que de chemin parcouru depuis la fondation La Caisse Populaire était ici dans votre maison? Oui, elle était ici dans la maison jusqu'en 1976 Oui, 1976. Après ça, on a vendu le terrain. Le terrain voisin de la maison ici? Oui, voisin. Puis, on a construit une bâtisse de 24 par 36, puis en 1987, on a fait un agrandissement avec voûte. Alors, vous étiez propriétaire de cette bâtisse? Non, ça appartenait à la Caisse Populaire. OK. Et vous, vous avez travaillé dans le nouveau bâtiment? On a travaillé jusqu'en 1988. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris votre retraite? Oui, ça cause... Il y avait des changements. Il y avait toujours beaucoup de changements. Là, ça faisait 40 ans que je travaillais. J'ai trouvé que le temps était venu de prendre ma retraite, d'avoir un peu de repos. Au niveau de la beurierie, votre père avait une beurierie et avait un moulin. Et les deux fonctionnaient ensemble. Oui. Et c'était à l'endroit même où, je pense, la Caisse Populaire est localisée aujourd'hui. Oui. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette exploitation? Mon père, il avait commencé ça. Lui était très jeune, à l'âge de 14 ou 15 ans. Puis, il était devenu un de ses oncles qui était propriétaire. Puis, il est devenu propriétaire vers l'âge de 16 ans. Puis, il travaillait à la beurrerie dans l'avant-midi. Le matin, il se levait de bonne heure. Il faisait le beurre. Ensuite, il venait déjeuner. Puis, il retournait pour recevoir le lait puis la crème des patrons. Puis, il faisait la pasteurisation. Ensuite, il y avait le beurre à mouler, à mettre en lit. On faisait ça. Puis, l'après-midi, mon père travaillait au moulin assis. Puis, le soir, il aiguisait ses scies. Alors, il n'avait pas le temps de chômer. Non, on en a. En plus, il était propriétaire du région de Lacaduc. Alors, ça, c'était une autre entreprise aussi qui demandait beaucoup de temps. Oui, c'est moi qui s'occupais de faire la collection. Je passais par les maisons pour aller chercher l'argent qui nous était dû. C'est moi qui étais la collectrice. Et ça fonctionnait comment, Lacaduc? Comment ça coûtait dans le temps? Hum, ça coûtait 12 piastres par année. Pour avoir l'eau courante. Oui. Et ça, ça a fonctionné jusqu'en quelle année, ça, Lacaduc? Quand mon père est décédé, c'est mon frère qui a eu Lacaduc. Puis, là, la municipalité s'est organisée pour avoir Lacaduc et les égouts. Comme ça, bien, mon frère a vendu Lacaduc à la municipalité. Merci. Merci. Merci.